Rouen Squash vous présente La Quotidienne sur LCN. 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 ça vient d'où et bien moi c'est à mon niveau oui que quand je suis arrivé donc au trait en 2003 j'ai voulu faire du renfort musculaire parce que je faisais un autre sport j'ai dit bah tiens je faisais du judo d'accord voilà voilà on parle toujours de sport un petit peu masculin donc voilà donc je suis monté donc à la salle du trait et puis je sais pas je pense que ça a été le coup de foudre parce que je pensais vraiment voilà comme quoi non franchement j'ai bien aimé l'ambiance surtout l'ambiance c'est vraiment une salle c'est ça reste un petit peu c'est familial et tout donc voilà puis donc j'ai commencé donc au départ vraiment un petit peu passé sous les bars et puis après il y en a qui se sont rendu compte que je commençais à lever de plus en plus lourd donc voilà ils m'ont proposé donc la compétition j'ai accepté tout de suite et puis voilà depuis donc 2003 bon j'ai eu une interruption en 2008 parce que j'ai eu un enfant mais j'ai repris aussitôt donc voilà et là je continue et puis donc maintenant je suis vétérante on vous voit justement à l'oeuvre c'est assez impressionnant votre corps du monde en 2006 c'était 155 kg 155 que je vais j'espère refaire d'ici peu je l'espère je croise les doigts donc là là j'ai les championnats de france qui vont se préparer donc c'est au mois d'avril donc à bordeaux donc j'espère pouvoir faire ce record là voir un peu plus donc voilà et donc il ya encore deux disciplines il ya le squat et donc le développé couché qui donc on va voir tout à l'heure donc le squat et puis le soulevé de terre et puis donc il ya l'autre mouvement le développé couché aussi on verra donc et c'est donc les trois moyennes enfin des les trois mouvements ont fait donc un calcul et puis voilà donc je suis à 300 mon meilleur record c'est 355 357 en tout en total je suis totalement bluffé d'autant plus que quand on regarde vos bras moi je trouve que c'est un problème de la priorité justement c'est ce que les femmes nous dit à chaque fois quand elle monte à la salle elle commence que par du cardio et puis elle nous dit oui mais moi je peux pas faire de musculation parce que je vais avoir des gros muscles je vais avoir des gros bas des grosses fesses et tout génial pas du tout pas du tout je dis bah moi ça va faire depuis 2003 que je fais de la musculation la force athlétique et j'ai pas pris au niveau volume musculaire j'ai rien pris du tout je me suis renforcé oui je porte de plus en plus lourd mais j'ai pas gonflé donc les filles en me voyant donc c'est vraiment de la force mais je porte mais c'est vachement avantageux quand vous avez trois gamins et un petit qui décide de pas aller à l'école je vous assure c'est génial on le porte j'ai pas de problème à ce niveau là bon c'est pas de la gonflette non c'est pas de la gonflette non non pas du tout là on joue sur la force donc c'est des séries on fait des petites séries on soulève et puis voilà donc non et les femmes justement sont bluffées parce que quand elles arrivent bon finalement c'est ça bah j'ai dit oui c'est ça et donc de plus en plus là on a des femmes donc qui font du cardio et maintenant qui se lancent dans le squat dans le soulevé de terre et le développer donc c'est super vous avez très dévocation vous avez drainé du monde avec vous parce que j'espère l'année prochaine donc faire une équipe féminine pour le villenave donc il y a justement les trois mouvements alors précision c'est le villenave c'est un petit peu un championnat donc par équipe donc garçons et femmes et donc chacun a une discipline donc moi je vais peut-être voir soit le squat soit le soulevé de terre donc il me faut deux filles une pour le développer et une pour soit le soulevé de terre tout dépendra de leur performance donc ça y est j'en ai déjà deux qui seraient très intéressés l'année prochaine donc on va les entraîner pour c'est un peu abstrait pour le moment mais on va voir tout ça en deuxième partie de l'émission c'est vrai que les filles sont quel était le regard quand on voit les le poids dans les records dont dont on signalait tout à l'heure les chiffres le regard de des gars qui d'habitude étaient à la salle par rapport à ça ils sont surpris il y en a même d'ailleurs j'ai j'ai une amie qui est venu me voir qui me dit mon fils est fier à faire de la musculation et il a dit maman maman il ya une nana pour plus que moi mais j'ai dit mais ça c'est au fil des années donc c'est vrai qu'au départ j'ai commencé petit puis maintenant bon bah c'est comme tout comme tout sport ou à force d'en faire après voilà puis moi comme j'adore ça donc j'essaierai de faire de plus et plus les critères c'est quoi c'est le coeur qui travaille beaucoup les poumons tout travail tout travail le souffle c'est important ça on a l'image toujours évidemment des haltérophiles c'est on inspire et à ce moment-là on a la fausse imaginez pas vous imaginez pas tout ce qui est après on est soufflé pourtant on dure pas longtemps c'est à dire quelques secondes on descend remonte mais alors on est soufflé comme si on venait de faire un marathon et on demande beaucoup encore est ce qu'il ya des conséquences malheureuses par moment il peut y avoir des conséquences si on s'échauffe pas correctement mais le dos les genoux tout quand on fait le squat le squat c'est surtout le dos les jambes donc le dos il faut faire très attention enfin au niveau des épaules aussi et puis développer c'est plus les bras et le soulevé terre c'est le dos et les cuisses aussi mais on va vous expliquer ça tout à l'heure en détail france estable au sein de votre club quel est le regard des hommes justement sur votre pratique au début un peu surpris puis maintenant ils se sont habitués à moi ou c'est moi qui me suis habitué à eux je sais pas vous disiez qu'ils ont encore le réflexe de vous porter votre sac de temps en temps c'est ça le pire c'est que pourtant ils savent ce que je fais ils savent ce que je porte et de temps en temps quand on fait des déménagements ou quand on prépare une compétition à chaque fois non je vais le faire je vais le faire je veux le faire mais j'ai fait j'en ai quand même mais oui c'est pas parce qu'ils ont des gros muscles qui sont pas tout au fond à l'intérieur ah oui oui et ben détrompez vous ils ont un grand coeur des fins ah non ça c'est vrai c'est pas parce qu'ils sont musculaires pas contraire donc quelques instants par les zumba la rythmique c'est quelque chose qui vous parle oh oui oui j'en ai fait pas longtemps pas longtemps je suis incapable incapable déjà j'ai pas vraiment la souplesse que que puisse avoir et puis moi le rythme non je l'ai pas du tout mais faut essayer france ah mais j'ai fait du step il ya deux ans pendant un an j'ai fait du step bon bah c'était pas concluant c'était pas concluant voilà juste votre mari il en pense quoi votre conjoint il en pense quoi il en pensait quoi oui pas forcément du bien d'accord c'est moi du bien non non à l'époque non non disons que non mais même c'était tous les sports confondus c'est vrai quand on vous dit elle fait un sport d'hommes donc il a un petit peu est ce qu'il ya un petit côté rebelle dans cette démarche d'aller vers ce type de discipline de votre part un peu prendre le contre-courant de ce qu'on peut imaginer sur les pratiques féminines bah non mais moi de toute façon ça vous plaît d'abord c'est pas une question de déjà de quand j'étais jeune et où j'ai jamais aimé les jeux de filles et de toute façon c'est toujours les jeux de garçons voilà quoi je suis resté toujours dans ce pour moi j'étais élevé comme un garçon donc déjà donc moi j'avais du mal puis j'ai essayé la danse classique je dis pas quand j'étais jeune j'ai essayé c'était pas concluant non plus merci beaucoup france on vous retrouve juste après pour une démonstration avec régis et on va passer une autre discipline la zumba avec stéphanie alors la zumba régis c'est du sport lequel c'est du sport et justement véronique semblat va nous en expliquer le principe et bien la zumba oui c'est du sport ça fait partie du fitness donc c'est un voilà c'est une façon de faire du sport avec plaisir et sans se dire qu'on va avoir mal quoi et on fait du sport sur des musiques rythmées plutôt latino voilà tout à fait latino et qui font du bien dans la tête et les gens sont détendus et toujours enthousiastes alors en général vos cours durent combien de temps trois quarts d'heure une heure et on brûle beaucoup de calories oui oui parce que c'est un travail d'endurance donc le travail d'endurance fait que les calories sont brûlées il n'y a pas de pic cardio où le coeur monte trop haut c'est toujours un travail constant qui est donc accessible à tous et ça fait quand même travailler les muscles on peut quand même sculpter son corps oui oui ça fait travailler quand même les cuisses la taille même les bras on bouge tout et il ya des façons aussi de travailler sur jambes un peu plus fléchies pliées pour renforcer un peu plus fessiers et cuisses justement on vous voit l'oeuvre là au kindarena c'est un vrai phénomène vous arrivez à drainer beaucoup de monde comment vous expliquez mais c'est vrai que bon ça attire beaucoup de monde parce que c'est une ambiance très sympathique et des bonnes musiques bon j'essaye de faire en sorte que chacun y arrive donc on se retrouve boîte de nuit oui 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 mais bon il y en a beaucoup c'est le rendez vous tous les débuts de mois tous les premiers lundis et voilà on n'a pas envie de le rater tous les premiers lundis du mois à 19h au kindarena on peut suivre un tour mais on peut suivre en avance parce que en général c'est un peu compliqué mais ils ouvrent 20 minutes avant ils ouvrent oui oui c'est vrai on a vu les images vous avez vraiment du succès pour ces cours de zumba au kindarena c'est quoi le record de fréquentation justement sur vos prestations kindarena bah écoutez officiellement c'est 1007 parce que le kindarena normalement n'autorise pas plus mais donc c'est plus officiel mais bon il y en a 400 c'est vraiment très très à la mode et est ce que il n'y a que des femmes ou parfois on peut aussi avoir des hommes il ya des hommes aussi un qui viennent et il y en a vous pourrez voir dans les démonstrations après il y en a qui suit très très bien il y en a plein qui suivent très très bien qui ont le rythme oui 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 les hommes voilà régis est ce que vous pourriez danser de la zumba oui je pourrais oui au conditionnel je pourrais écoutez lundi on va vous prendre en mot pour la fin de l'émission parce que véronique nous fera une très belle démonstration de zumba ou lundi prochain 19h voilà où lundi est ce que vous engagez à faire j'ai testé pour vous la zumba oui mais moi j'ai tout testé vous faites tout vous il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci juste comme ça l'historique c'est quoi c'est le c'est un colombien beto pérez qui a créé la zumba donc un homme et bon en gros la petite histoire c'est qu'il a il était prof de fitness il avait oublié ses cd de fitness à la maison donc pour donner le fitness le cours il a pris les cd qu'il avait dans la voiture donc salsa combien musique latine et il a improvisé là dessus donc il a s'est aperçu que les élèves appréciait énormément et donc il a développé et c'est très vite devenue à la mode d'ailleurs de nombreuses stars je pense à jennifer lopez aime la zumba on fait même de la promotion oui il me semble oui 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 ben oui oui très latino aussi jennifer lopez le gros avantage contrairement à beaucoup d'autres danses c'est que c'est assez simple entre guillemets les pas sont assez simples ce qui fait que ça se danse même en boîte de nuit contrairement à d'autres 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 danses latines qu'on a pu évoquer dans les émissions de la quotidienne ces dernières ces derniers jours là on est vraiment sur des sur des pas de base entre guillemets même si il ya vraiment de l'exercice physique ça ça n'enlève rien mais les gens ont aussi l'impression de danser ce qui change la position je complètement la donne ça on oublie le côté sportif des choses oui voilà il faut pas du tout mettre les gens qui viennent aux cordes zumba en échec donc le but c'est que tout le monde y arrive donc c'est vrai quand on a des cours un peu plus suivi avec des élèves habituels on complique un petit peu mais le but est qu'un débutant qui arrive soit à l'aise voilà donc c'est des cours en s'amusant sans souffrance voilà ça c'est merveilleux le monde devrait en faire en plus on développe un petit peu notre côté sexy dans la zumba donc ça c'est pas rien qu'on n'a pas l'occasion de développer ailleurs ça plaît beaucoup aux femmes aussi donc on peut vous voir au kind arena mais on peut aussi suivre vos cours où bien je donne des cours sur rouen l'élan jimnique roanais c'est au dessus de la terrasse de saint-severre sinon bon je tourne un petit peu dans les associations isnoville et c'est dans le coin jouer un peu jusqu'à elbeuf aussi voilà donc vous êtes bien présente sur le territoire aux normands voilà voilà merci à vous merci beaucoup véronique semblat et on n'hésitera pas à vous envoyer au moins régis pour aller tester la une danse sur scène c'est possible stéphanie si je vous dis femme sport et haute normandie vous pensez à qui peut-être à valérie fournéron est ce que peut-être vous auriez eu l'occasion de la rencontrer oui exactement donc on on l'a rencontré ce midi elle est venue nous parler de cette opération des 24 heures du sport féminin dans les médias on regarde bonjour madame la ministre bonjour à la chaîne normande alors madame la ministre pour quelles raisons vous avez souhaité que soit organisée dans les médias une journée consacrée au sport féminin il ya une vraie injustice aujourd'hui vis-à-vis du sport féminin ce que le conseil supérieur de l'audiovisuel a analysé l'ensemble des retransmissions sportives sur plusieurs semaines et le résultat est sans appel 7% simplement des manifestations retransmises sur les écrans étaient des manifestations de compétitions féminines et donc il y a aujourd'hui une véritable injustice vis-à-vis de l'ensemble de ces sportives de haut niveau de leur performance avec quand on n'est plus souvent à l'écran derrière cette exemplarité permet à d'autres publics et à des jeunes filles du coup d'avoir une pratique sportive plus importante et il ya encore des inégalités importantes en termes de pratiques féminines dans notre pays sur certains quartiers populaires dans nos territoires ruraux donc on a vraiment besoin de pousser et de mettre en avant cette exemplarité et puis aussi cela permet pour ces collectifs féminins d'avoir du coup des partenaires et de pouvoir se développer comme les sports masculins on a dans notre histoire vraiment mis en valeur des parcours exceptionnels de sportive l'ormano doux ce n'a pas à dire c'était le même niveau de deux performances et du coup le même niveau d'expression sur les écrans sur les radios et la même reconnaissance la même chose camille mufa yannick aniel mais on a autant vibrer pour marie joe pérec ou pour renaud la ville et ni et en même temps on s'aperçoit que pour les sports collectifs je prends l'exemple du basket le basket un parcours exceptionnel depuis dix ans plusieurs titres européens en ce moment ils sont vice championnes d'europe elles sont vice championnes olympiques et eh bien il n'y a toujours pas cette reconnaissance des médias alors que quand il ya eu ce match pour la qualification aux jeux olympiques de notre équipe de football féminine il ya eu une chaîne qui a retransmis et il ya eu plus de deux millions de téléspectateurs donc quand il ya de la place sur les écrans et bien il y a des téléspectateurs et donc notre week-end qui est tout là d'ailleurs du week-end est vraiment stratégique pour que puisse y avoir enfin cette prise de conscience collective que nous avons besoin d'être beaucoup plus au rendez vous de soutenir tous ces parcours féminins il y à la fois la médiatisation mais aussi l'encadrement les entraîneurs moi j'ai voulu nommer directrice technique nationale et dans des disciplines olympiques beaucoup plus de femmes et c'est indispensable qu'on soit à tous les niveaux à tous les niveaux présents dans le champ du sport il ya un parcours extraordinaire qui est celui par exemple de l'équipe de cannes de volleyball féminin qui est au delà de tous les parcours masculins dans cette discipline et pourtant bien peu de reconnaissance sur nos écrans alors est-ce que vous pensez qu'un jour il faudrait comptabiliser justement ce sport masculin et féminin pour qu'il y ait une meilleure équité dans les médias mais oui il faut c'est ce qu'a commencé à faire le csa et c'est justement parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait aussi un tel retard qu'évidemment on suspectait tous qu'on voyait tous sur nos écrans mais c'est parce qu'il y a aujourd'hui cette réalité que nous avons décidé tous de nous en saisir le csa bien sûr avec la ministre des droits des femmes avec mon ministère nous avons voulu qu'il y ait cette prise de conscience collective christine kelly nous a tous bougé remué pour que nous soyons aujourd'hui pleinement dans une dynamique collective de reconnaissance de l'ensemble de cette excellence de nos sportives à la fois sur des sports individuels comme sur des sports collectifs et j'ai également souhaité que dans l'ensemble des relations qu'à mon ministère avec toutes les fédérations sportives nous avons ce qu'on appelle des conventions d'objectifs donc des moyens qui sont attribués aux fédérations sportives pour pouvoir conduire leurs projets sportifs mais j'ai souhaité qu'il y ait dans chacune des fédérations un plan de féminisation il y en avait sur la précédente olympiade simplement quatre il y en a aujourd'hui 69 c'est à dire que les fédérations pleinement conscientes qu'elles doivent accompagner ce développement de la pratique féminine sont au rendez vous qu'il s'agisse du sport scolaire qu'il s'agisse du sport dans nos quartiers qu'il s'agisse de la valorisation des parcours d'excellence il faut qu'on soit à tous les niveaux et puis aussi un peu plus de femmes dans l'encadrement et dans les bureaux directeurs que conseils d'administration des fédérations alors au niveau des rémunérations aussi les hommes sportifs de haut niveau sont mieux rémunérés que les femmes sportives de haut niveau alors est ce que cette exposition dans les médias qui sera rééquilibré ça va favoriser aussi une équité au niveau de la rémunération c'est effectivement il y a un véritable cercle vertueux à construire plus on est dans les écrans plus on permet le développement de la pratique plus on permet à des partenaires de venir vous soutenir quand je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de partenaires pour notre équipe de france de basket féminin et du coup plus on a une valeur économique et à ce moment là on peut avoir cette reconnaissance que moi j'ai par contre toujours souhaité c'est à dire que tous les podiums aux jeux olympiques c'est évidemment et c'est ce qui est dû à ces sportives par la nation c'est évidemment les mêmes primes au même niveau c'est d'ailleurs aussi le cas et c'est indispensable je le dis au moment à quelques jours de l'ouverture des jeux olympiques puis paralympiques c'est aussi ce que nous devons à tous nos athlètes en disport alors dans quelques jours c'est les jeux olympiques de sochi alors ce qu'il y a des chances de médailles féminines pour ces jeux olympiques oui il y a des chances de médailles féminines même si pour les filles et j'ai une pensée pour elle aujourd'hui il ya nos deux skieuses vedettes qui sont blessés marion roland était sourlée et puis il y a en soit ski je veux dire petite pousse qui avance bien et donc je crois qu'il y aura il y aura de beau de beau podium et de beau podium pour les filles alors avant même la fin de l'opération de cette journée consacrée au sport féminin est ce que vous avez le sentiment que les médias ont joué de jeu joue le jeu et est ce que vous avez un premier bilan on fera ce bilan bien sûr à la fin de ce week-end mais alors quand je vois la mobilisation des médias quand je vois un multiplex de football qui va être entièrement commenté par des femmes quand je vois qu'on va enfin pouvoir voir ces matchs psg montpellier du football féminin un crunch c'est à dire ce france angleterre de rugby tournoi destination oui il y a bien sûr le match masculin mais il ya aussi le match féminin qui sera retransmis tout ça c'est indispensable indispensable pour que nous puissions créer ce cercle vraiment ce cercle vertueux qui reconnaît de la même façon ces parcours d'excellence ce sont les mêmes heures d'entraînement c'est la même qualité c'est la même excellence et il faut pouvoir enfin faire un peu sauter ce plafond de verre merci madame la ministre merci à vous merci stéphanie pour cette interview en deuxième partie d'émission on va parler tir à l'arc roller derby et gym mais avant ça on marque une petite page de pub